Après le grand match nul contre Gingan samedi, déplacement dimanche à Paris, le leader, ça promet d'être un peu plus compliqué. Vous auriez pu espérer qu'ils affrontent cette semaine, mercredi Lyon, justement en Ligue des Champions. Ça aurait peut-être permis qu'ils soient un peu plus fatigués, mais le match a été annulé parce qu'il y a des Lyonnaises quand il y a eu le Covid. Donc voilà, c'est vraiment... C'est une période difficile pour tout le monde. Il est vrai qu'on aurait préféré que notre adversaire puisse jouer son match retour de Ligue des Champions et éventuellement avoir un effectif tout autre. Avec le contexte sanitaire, on l'a décidé autrement. Donc on va affronter PSG avec son équipe sur Nantip et avec de la fraîcheur. PSG aura l'occasion de prendre 4 points d'avance sur Lyon parce que Lyon ne jouera pas. C'est aussi un aspect psychologique. Je pense que toutes les conditions se réunissent pour que le PSG fasse un match plein. Donc la tâche, effectivement, s'annonce compliquée. Maintenant, il reste 5 matchs, on doit s'occuper de nous. Peu importe l'adversaire, on sait que ça va être difficile. Ça a été difficile contre Lyon à la maison. Ça va être difficile contre le PSG à domicile, enfin chez eux. Voilà, écoutez, on va continuer. C'est vrai que ça va être difficile d'enchaîner. On avait enchaîné ici, on a joué Lyon, donc on n'a pas pu enchaîner. Vous faites un résultat acceptable contre Guingamp, vous jouez le PSG derrière. Donc ça ne nous permet pas d'enchaîner et on va vraiment être en difficulté. On le sait, c'est dans un match très compliqué. Justement, quand on a obtenu un bon résultat contre Guingamp, contre le cinquième du championnat, on a peut-être encore plus envie de s'étalonner contre une équipe supérieure, comme Paris. On a envie de voir ce que ça peut donner. Aujourd'hui, on n'est plus forcément dans une logique de s'étalonner. On sait que c'est la fin du championnat arrive, il reste cinq matchs. On sait que les matchs vont compter. Jouer contre Paris, c'est compliqué. La seule chose qui nous importe, c'est de prendre des points sur les cinq années matchs. On sait très bien qu'on peut parler Saint-Germain. Ça relève d'un véritable exploit de prendre au minimum un point. Il n'y a pas d'équipes qui ont été capables de le faire. La seule équipe qui a pris quelques points, c'est Bordeaux lors du premier match, avec un contexte particulier, avec le retour de l'été, sur la fin de la dernière Ligue des Champions, avec une préparation tronquée. Ça n'enlève rien au mérite des Bordelaises, mais c'est la seule équipe. Ensuite, il y a Lyon en Ligue des Champions, qui a pris cette victoire en Ligue des Champions, mais Paris gagne. En général, Paris gagne. Ça peut permettre de préparer le match contre Bordeaux, qui arrive quinze jours après, même s'il n'y aura pas d'enchaînement. Face à vos attaquantes parisiens comme Catoto ou Dihani, avant d'affronter la meilleure buteuse du championnat à chaud à Bordeaux. On est un peu dans le même affrontement, en termes d'attaque. Le PSG, c'est très complet. C'est très homogène. Le danger vient de partout. Si vous vous livrez, on va être en difficulté. Je sais que dans le contenu que l'on propose aujourd'hui, on a revu un petit peu nos objectifs. Le groupe a adopté un petit peu ce projet, en sachant qu'on devait sûrement moins jouer pour piquer. Si on joue trop et si vous osez jouer contre les Paris Saint-Germain, on va se faire piquer. C'est nous qui allons prendre, parce qu'elles ont des joueuses qui font des différences individuelles. Mais pas qu'individuelles. C'est vraiment une équipe qui a un collectif bien huilé, qui est bien fluide et qui peut poser problème et qui pose problème à toutes les équipes du championnat. Donc, on s'attend à une partie difficile. Et avoir un jour de plus pour préparer ce match, puisque vous allez jouer dimanche, qu'est-ce que ça change dans l'organisation de la semaine ? Est-ce que c'est plus confortable pour travailler ? Ce n'est pas plus confortable. On a juste décalé le jour off. On a repris dès lundi les séances. On va couper vendredi. On va donner une journée aux joueuses pour qu'elles puissent aussi évacuer mentalement, parce qu'elles ont aussi besoin d'avoir de la fraîcheur mentale. Et puis, on va reprendre samedi matin la séance. On prend le train et on va au pendage. L'aspect un peu plus négatif, c'est qu'il y a moins de réussite offensive depuis trois matchs, puisqu'il n'y a pas eu de but. Mais est-ce que finalement, c'est peut-être un peu secondaire quand on joue au maintien, qu'on privilégie d'abord la défense dans un championnat serré où on sait que chaque point compte ? On a le projet de jouer. On avait le projet de jouer. Maintenant, il faut se rendre compte qu'on fait face aussi à des conditions un peu particulières, avec des retours de blessés, avec des absences, avec des blessés, etc. Donc, on connaît la force de notre effectif et ses manquements. Aujourd'hui, on est obligé de jouer différemment pour essayer de prendre des points. À chaque fois qu'on a cherché à jouer, on n'a pas su faire. Mais on s'est fait. Voilà, on s'est fait. On n'a pas pris de points. Donc, on est obligé de voir des points. Bien sûr que c'est frustrant. Moi, je suis assez porté par l'avant, vers un 4-3-3. Mais là, je suis obligé de faire autrement si je veux prendre des points. Donc, on a fait un petit peu le deuil du jeu. Et il reste cinq matchs. Si on doit faire ce deuil-là, on va le faire. Et l'idée, c'est de prendre tous les points que l'on va pouvoir, même si c'est des matchs nuls, pour avancer, tout simplement. Donc, la bonne nouvelle, quand même, ce sera le retour de suspension de Laura ? Oui, c'est un atout supplémentaire et non négligeable. C'est vrai qu'on avait Laura qui était absente. On avait Nina qui était aussi en retour de blessure. Donc, c'est quand même deux joueuses offensives qui peuvent nous apporter. Maintenant, on verra quel équilibre on va mettre en place contre le PSG. Parce que si vous mettez autant de joueuses offensives, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont été capables avec des joueuses offensives de leur poser des problèmes. Donc, on est en train de réfléchir sur notre projet de jeu, sur comment on va l'aborder. On avait fait des choses intéressantes contre Lyon à la maison. On va voir si on est capable de réitérer ce genre de performance. Et en termes d'effectifs, est-ce qu'il y a d'autres retours pour ce match ? On peut quasiment compter sur l'ensemble de l'effectif. Même si l'état de forme n'est pas optimal pour toutes, on peut compter sur... C'est pour ça qu'il y a une forme de turnover avec certaines rentrées tardives dans le match. Mais elles sont mesurées parce qu'on sait que ça rentre de blessure depuis un petit moment et qu'elles ne sont pas capables de jouer 90 minutes. Mais le groupe vit très bien. Il est accepté. On avait la chance d'avoir toutes nos joueuses au match contre Guingamp. Toutes réunies, toutes solidaires. Elles ont participé à la causerie. Elles sont là. Le groupe est là. Et ça, c'est très intéressant. Très bien. Merci. Merci. A-N-G-Y A-N-G-Y